Pour débuter une prise en charge, il faut que l'enfant et sa famille aient entendu et accepté le diagnostic et ainsi formuler une demande d'aide. Il faudra alors construire avec le patient une réponse individuelle appropriée à partir de ce qu'il est, croit, sait, redoute et espère. Le surpoids résultant de multiples déterminants environnementaux, sociaux, économiques et culturels, les représentations en matière d'alimentation, de corpulence et de santé sont très variables d'un patient à un autre, de même que d'un médecin à un autre. Explorer les représentations de l'enfant et sa famille permet de mieux comprendre leur point de vue et de leur proposer une prise en charge plus adaptée et cohérente. Pour explorer le vécu, les questions ouvertes sont précieuses. Que penses-tu de ton poids ? A l'école, comment te sens-tu ? Et pour les parents, que pensez-vous de la corpulence de votre enfant ? D'après vous, comment le vit-il ? En consultation, le facteur temps ne permet pas toujours de poursuivre cette exploration, souvent chronophage. On peut alors proposer une dernière question qui permet d'amorcer le processus de changement. A votre avis, quelle est la raison de cette prise de poids ? Les réponses seront des pistes de travail qui conduiront à une prochaine consultation dédiée, programmée avec la famille, où l'exploration des habitudes de vie pourra être approfondie, et pourquoi pas grâce à un journal alimentaire et sur l'activité physique de l'enfant. On pourra aussi lui faire raconter une journée type. Nous devrons ensuite apprécier la motivation de l'enfant, et celle de sa famille, à changer leur mode de vie. Rechercher les raisons pour lesquelles l'enfant aurait envie d'être plus mince. Ces réponses seront souvent différentes de celles de ses parents ou encore des médecins, comme simplement porter d'autres habits. Parfois, ils ne seront pas prêts au changement. Notre rôle de médecin est de l'accepter, tout en leur indiquant la possibilité d'en reparler ultérieurement s'ils le souhaitent. Cette approche peut se faire selon les quatre stratégies de l'entretien motivationnel. Elles sont rassemblées par le moyen mnémotechnique ouvert. O comme des questions ouvertes, pour consolider l'alliance thérapeutique et faire émerger les préoccupations du patient. V comme valoriser les efforts du patient, pour renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et l'estime de soi. E comme une écoute réflective qui reformule et oriente le patient dans le développement et l'explication de son ambivalence. R comme résumer, faire travailler l'ambivalence, mettre en évidence les éléments motivationnels et les faire réentendre au patient. Cela laissera au patient l'initiative de dépasser son ambivalence et de susciter sa motivation au changement. Renforcer le sentiment de pouvoir agir, un sentiment d'auto-efficacité. Selon le philosophe Pascal, on se perçoit mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Par des questions ouvertes, l'enfant et sa famille peuvent identifier des freins, mais aussi des leviers ou des besoins d'aide. Nous, médecins, nous pouvons accompagner les parents dans le choix de micro-objectifs qui s'articulent autour de 4 piliers, regroupés dans le mot STOP. S pour le sommeil. On proposera des horaires de coucher réguliers, des repas à horaires réguliers, diminuer les activités excitantes, tardives, un temps de sommeil adapté à l'âge, plus de 10 heures pour un enfant. T pour le temps passé devant les écrans, de télé ou ordinateur, au détriment d'une activité physique ou d'extérieur. On proposera de réduire les écrans à moins de 2 heures par jour, de les supprimer des chambres, passer plus d'une heure par jour à l'extérieur en plus du temps scolaire. Des idées sont consultables sur les rubriques « Bougez plus à tout âge » ou encore « Bougez près de chez vous » du site mangezbouger.fr, du PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Eau comme la forme d'une assiette, pour les habitudes alimentaires, on proposera le site du PNNS avec ses repères nutritionnels, la fabrique à menu, la salle d'attente active avec des menus ou des recettes, ou encore les recettes du mag de mangezbouger.fr. P pour l'aspect psychologique et l'équilibre social de l'enfant. Il faudra créer avec l'enfant un espace de parole pour l'aider à gérer ses émotions, ses réactions face aux remarques blessantes, et libérer la parole autour de traumatismes éventuels. Les consultations seules avec l'adolescent ou l'enfant, s'il est d'accord, seront favorisées. On peut leur proposer de les accompagner en les revoyant régulièrement et de se faire aider en orientant l'enfant. En aucun cas, on se contentera de dire simplement de faire attention. Le but de la prise en charge n'est pas une perte de poids, mais de ralentir la progression de la courbe de corpulence, l'aider à grandir sans trop prendre de poids. On évitera de parler de régimes qui sont inefficaces, voire nocifs à long terme. Ce parcours s'inscrit dans la durée. La prise en charge sera longue, mais des objectifs modestes à court terme permettront de voir rapidement des effets bénéfiques de cette coopération médecin-malade. Pour tout savoir sur la prise en charge de l'enfant en surpoids et les opésités secondaires, nous vous proposons de participer à des formations plus complètes, comme celles organisées par les REPOP, les réseaux de prévention et prise en charge de l'obésité pédiatrique de vos secteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !